non il faut que je puisse te dire les vérités ma chère petite soeur avec humilité et respect je fais le tour des établissements publics mais on ne peut pas attendre l'excellence une aux établissements publics ça je te le dis avec un mais conscience je suis très dessus petite soeur qui est né d'une famille nanti pour ceux qui ne te connaissent pas vont peut-être prendre une vulgaire personne mais si tu as eu la grâce d'aller dans les bonnes écoles de continuer tes études en france d'avoir pris dans les bonnes écoles c'est la grâce que tu es tout le monde ne peut pas avoir cette grâce d'apprendre dans des grandes écoles et dans des bonnes écoles parce que les bonnes écoles on sait tous que ça coûte cher donc en retour nous ne devons pas condamner le gabonais lambda à l'échec je suis choqué d'aller dans deux toits lycées et un problème un véritable problème de toilette non vous avez eu maximum largement le temps de régler le problème en eau dans les établissements publics et de prendre des mesures pour que ça soit propre sur instruction du du proviseur ou du directeur de l'établissement comment se fait que des enfants sortent dans des barrières vont à des kilomètres pour aller se soulager parce que dans l'établissement il n'y a pas d'eau si nous on ne parle pas parce que nos enfants aujourd'hui aussi ont la grâce d'apprendre dans des écoles privées je trouve que c'est de la mauvaise foi c'est la mauvaise foi tout le monde ne peut pas aller aux britanniques pour avoir l'excellence il ya l'enseignement général donc on ne peut pas dire l'excellence est tout forcément aux britanniques militaires si un budget des partager le budget regardez un peu les l'état actuel du 2 de micolongo mais ce collège et regarder comment dans l'état et bien d'autres j'ai fait le tour parce que c'est bien de voir les vidéos les gens qui balance des vidéos les gens qui balance des vidéos moi même j'ai eu le temps de d'aller regarder là je parle d'abord de lycée collège on va d'abord laisser tous ceux qui écoles primaires mais j'ai une élite au futur regardez dans les conditions c'est des enfants qui font des kilomètres ils n'ont pas des bus ils n'ont c'est des parents mais déjà un enfant qui doit sortir pour aller payer 100 francs chez le boutiquier il n'y a même pas d'eau d'autres donc c'est qu'on va dire je le fais aujourd'hui en tant que père de famille je dis ma petite soeur j'impose le temps de ton iné peu importe le statut que tu es aujourd'hui ce ça je suis tant grand frère ne soyons pas méchant envers nos compatriotes moi j'ai eu la grâce de faire les établissements privés où c'était payant moi je ne suis jamais allé dans une école au public non peut-être quand j'étais aux primaires mais est-ce que tout le monde a des moyens les parents de moyens dont nous vous aussi regardez l'état des regarder l'état des latrines regarder regarde toi même camélia fait le tour c'est cela qu'il faut dépenser à pompe même c'est pas seulement le béton c'est pas seulement le béton qu'on veut c'est pas seulement choisir les les coins pour dit bon là la pureté c'est tango la pureté c'est c'est tout la pureté c'est parce que tel nom où il ya la masse où il ya la masse c'est d'abord ici libreville moi je trouve que c'est quand même assez méchant parce que vos enfants des enfants ne vont jamais du primaire jusqu'au secondaire à l'université ne vont jamais apprendre dans les écoles publiques donc toi personnellement ça mais le président devait prendre ses mesures l'année prochaine l'année prochaine comme je disais aujourd'hui l'année là c'était tout le monde au village mais l'année prochaine de dire aux membres du gouvernement que vos enfants dans les établissements publics pourquoi pas l'éducation nationale a un gros budget ton national a un gros budget à quoi sert ce gros budget nous savons tous moi même personnellement je sais les ministères qui ont le gros budget en commençant d'abord par la défense on va laisser à côté bon l'éducation nationale sonnait d'abord un gros budget c'est pourquoi pour faire le tri en province vous avez même pas eu un regard il ya des vidéos qui ont circulé sur la toile qui ont choqué les les gens c'est à deux jours convient nettoyer l'établissement c'est déjà les toilettes sont sans user c'est même pas utilisable mais vous devez vous poser la question c'est qu'ils sont dans aux primaires les petits enfants l'envoi où j'ai vu d'autres qui ont fumé dans les actes et b d'autres des activistes qui ont filmé là mais c'est passé inaperçu parce que ça n'intéresse plus parce que pas le gabonais parce qu'au jardin on peut dire 60% les enfants des gabonais sont dans les et dans les établissements privés carmelia il faut revoir ça vous avez des pensées de l'argent et d'un moment pour le dialogue dépenser de l'argent pour la tournée républicaine tant mieux mais dépenser de l'argent pour les trucs qui sont très utiles faites le tour de tout ce qui est lycée collège public de libreville je te dis et je te confirme on ne peut pas voir l'excellence dans ce genre de conditions il ya des enfants qui apprennent le soir où on va te dire le collège il n'a pas de 2 de lumière mais les enfants vont apprendre dans quoi avec la lumière des téléphones sachant déjà que les téléphones on les interdit dans des classes moi personnellement c'est un sujet que je mangeais peu en faute comme d'autres sont restés mieux parce que c'est pas les sujets qui les intéresse quand on pas de l'éducation les gens sont plus sensibles quand on parle de la santé parce que ça touche tout le monde mais nous savons que la santé touche au moins 80 12 pour cent des gabonais donc quand on parle de la santé ça choque mais quand on parle de 2 de l'éducation ça ne touche pas tout le monde je voulais savoir les causes et les conséquences pour trouver une solution je devrais te dire mais beaucoup des enfants ne vont plus qu'un gabonais travail déjà dès qu'un gabonais travail a déjà un petit salaire de 200000 son enfant ne va plus dans les écoles publiques aux primaires donc tu comprends déjà que ça ne dit plus rien à celui qui est dans les voiles je suis allé moi même je me suis dit à effectivement combien quand vous allez dans les écoles primaires privées là les écoles ce sont les enfants pas des pas des nantis mais le petit landa qui a déjà il va déjà payé sont ces petits quinze mille ces petits vingt mille pour que son enfant puis ça prend dans un truc privé parce qu'au moins là bas il ya un petit suivi là bas il ya pour cela aujourd'hui ça n'intéresse plus les gens quand on parle de l'éducation moi même j'étais sur le terrain je suis pas le genre qui crie ne sait pas le genre qui fait des vidéos j'aime aller voir parce que les états sont partagés les cas sont partagés je ne suis pas cette activité ou bien j'ai des m je n'ai plus cette étiquette je suis un leader d'opinion quand je m'arrête quelque part je vois je peux filmer ok je m'en veux mais je n'ai même pas balancer sur sur les réseaux parce qu'il ya des gens qui sont en charge de ça chacun son petit métier il ya des gens qui sont en chat dans les films et tout ce qui se passe d'albès de bon de mauvais et film c'est normal moi je vois je suis un constat et après je viens je suis un live avec des preuves mais je dis bien carmélia honnêtement ce que tu fais n'est que politique je te le dis c'est que j'ai beaucoup d'amour et que tu as beaucoup de respect pour moi et tu me l'a démontré qu'on s'est vu à franceville m'a fait plaisir que tu m'appelles au grand oui grand c'est ça l'humilité ne s'arrête pas là on doit aussi se dit les vérités ce arrête de faire de la politique ça ne te ressemble pas tu n'es pas une acte à la police tu ne l'es pas tu es une élite carmélia tu fais partie de deux c'est qu'il a mention à l'énat en france tu n'es pas un petit produit fab tu as fait épreuve arrête de faire les les trucs des coups nabilistes et ça j'étais défendu quand je voulais emboîter le pas avec les nous et dîner si bien je disais j'étais compte parce que pour moi je t'ai même dit que tu n'étais pas obligé de monter dans le pdj et tu as vu que tu as été repêché dans la transition c'est parce que tu as fait qu'on a vu que oui c'est vrai que ce côté là quand même on sait même si un moment j'ai à voulu monter dans le levis de sylvia en enfin de corner qu'on enseigne nos enfants l'homosexualité que j'étais content que j'étais combattu où nous sommes arrivés dans la transition j'ai fait ta brasse je ne je ne te tâques plus depuis que la transition a commencé je n'ai fait plus de life sur toi tu sais que même avant que tu ne sois ministre je t'écrivais en inbox tu me répondais parce que j'étais fier et je te féliciter pour les lits que tu es quand tu entres en politique car change la politique change les gens mais ça ne nous change pas moi je suis là depuis ça ne m'échange pas la politique n'est pas la fonction même tas d'esprit c'est l'esprit le cc voilà sinon nous on devait changer ma petite soeur revois va voir le grand toi qui est plus proche quand tu envoies un message j'y vais lire nous là c'est peut-être un peu des jours va voir le grand dit au grand parce que c'est la relation des grands frères et petites soeurs tu es le pays du haut grand grand il ya des manquements dans les écoles publiques la laissons d'abord ce qu'on va monter les briques là occupant nous déjà de ce qui est là c'est qu'on peut faire ce qu'il ya ça ne sert à rien d'abord de co-soulever les bâtiments pour vouloir mystifier les gabonais si ceux qui sont déjà là n'arrivent pas entretenir à refaire tout est à refaire ça je te le dis je parlais de l'éducation aujourd'hui n'est pas toujours de la santé c'est toujours mais deux mais deux combats je n'ai jamais lâché l'éducation la santé s'il faut la santé il faut l'éducation mais d'abord l'éducation les deux vents de perdant madame un ministre avec humilité respect j'étais chez toi tu es consciente que ce que je dis c'est vrai j'ai fait le tour mais ce qui m'a pu choquer c'est quand je suis à la micolongo non ça sert à quoi de faire la voie de contournement mais quand même pendant la route pour aller dans micolongo c'est là c'est à bousmat quand on arrive au haut à micolongo c'est c'est la merde les gars même dans l'état bis non mais tu dis petite soeur à quoi de nous d'injecter les milliards pour terminer les travaux le contournement pendant que à côté il ya même un établissement public qui à refaire bon on veut se mystifier pourquoi on n'est plus au niveau on doit se mystifier quand on connaît déjà que moi voici les bosseurs voici les bâtisseurs il ya plus besoin des mots vous en nous sommes entre deux de faire les gabonais voie mais pourquoi encore vouloir faire ça dans le coup nabiliste allons dans les priorités les priorités c'est de faire le tour de faire un programme d'aller des n'est pas choisir des n'est pas faire comme on fait dans les administrations choisi c'est sinon allez faites le tour vous même vous terminez ici après vous allez en province vous allez comprendre vous allez voir les réalités quand vos ans quand vous voyez que les enseignants là n'ont plus d'amour ils n'ont pas la vocation mais c'est ça regardez les conditions l'enseignant l'enseignant lui même lui même vous imaginez l'enseignant qui a une diarrhée il va se soulager ou c'est un être humain il peut manger n'importe quoi aussi il fait comment il le quand il va enseigner il a coulo soit de 16 heures à quelle a il fait quoi il lui même ça il va acheter des hommes pour le rechargeable non vous pouvez trouver des solutions le président a dit la dernière fois qu'il ya une société qui viendra faire des fourrages dans la plupart des départements du gabon devant le président que grand frère oui pourquoi pas mettre les fourrages dans la plupart des établissements plus vite d'ici avec le dernier système solaire et autres pourquoi pas alimenter aussi ces établissements dans le système solaire tout ça là on va essayer d'éclairer un peu pas seulement prendre les lampes les panneaux solaires pour mystifier les gabonais dans les quartiers pendant que les établissements sont dans le noir prenez ces lampadaires mettez ça dans la pub à des établissements qui sont dans le noir pense à ça fait des fourrages fait des fourrages tout ça c'est de l'emploi cause tout ça c'est de l'emploi moi j'ai terminé moi j'ai déjà dit oh vous savez que nous sommes en demi-finale quand j'ai dit non c'est toi et moi on est dans le même temps de la transition mais nous avons les adversaires les adversaires vous avez vu comment les adversaires sont de remonter la pente petit à petit à cause de quoi de nos échecs de nos problèmes d'égo le problème de leadership problème de monde à problème d'orgueil problème c'est c'est ça là qui a fait en sorte que l'adversaire a pu nous rattraper il entend de l'adversaire en temps de remonter petit à petit et nous devons nous corriger avant le trentaine décembre on doit tout refaire débarrasser les actes à la coulisse les coups nabilis de du fait la purge au niveau de la transition sinon je vous jure ça va arriver ni la même chose ça n'aurait rien servi pour que il ya une transition et ça moi je suis quelqu'un qui a un fond parler vous le savez tous je ne caresse pas les gens dans le sens de poils je dis c'est que je pense avec respect bien sûr envers autrui c'est la libre expression donc quand ça ne va pas jouer tu devais toujours venir tu dire petite soeur ça c'est pas bien c'est temps c'est à tout prix il y avait une activiste qui est sorti qui a dit que tu as même pris la mère et l'enfant où j'ai même appris que dans votre tout là et la mère l'enfant que tu es à tout prix ça veut dire que tu as plus le pack et éducation nationale aux études supérieures au qui a tout pris même les primaires ou même la veuve et l'enfant même la mère et l'enfant je j'ai vu cette dame dans une vidéo avec eric pendant le mois de quel mois je me rappelle plus bien ou est dénoncé mais à toi sert d'avoir tout ce package pour ça il faut savoir de partager parce que quand tout est concentré on veut tout avoir ont fini par tout perdre c'est ça le truc qui tue aujourd'hui l'africain et précisément le gabonais on veut tout gérer il ya des pères il ya des déchets il veut tout gérer lui le pays va voir un tout ça veut dire même les l'internet il doit savoir même c'est si tout il doit gérer il ne délègue les délègue pas que toi bon tu es en charge de ça tu es en charge de ceci tu es en charge de cela tu veux tout faire en même temps tout gérer mais non c'est impossible tu ne peux pas voir dix yeux dans non tu dois avoir un regard mais tu ne peux pas tout en même temps et plus tu prends de du temps le temps passe c'est ça le véritable problème des leaders il veut tout temps quand le président lui me montre l'exemple il essaie de déléguer mais après lui-même il vient vérifier je peux déléguer des gens au sein de ton ministre tu dis bon allez-y avec un média ou deux médias je veux des vidéos je veux vivre l'instant faites moi le tour de me regarder les établissements qui sont dans un état critique comment va quand le problème d'eau que des problèmes de toilette essaie de faire le tour en même temps mieux une semaine deux semaines ils ont tout bouclé mais si tu veux que ce soit moi toi qu'on doit voir à gabon première ou bien seulement toi quand mais après personne ne va faire de l'ombre à personne si nous sommes là pour la réussite de la transition c'est ce que j'ai dit aux gens ne pensez pas que si l'autre sort fait bien c'est parce que il veut faire de l'ombre ça c'était le comportement qu'on abelisse pédégis passer un pédégis quand tu venais quand tu arrives quand tu venais faire quelque chose dans ton arrondissement ou dans ta localité l'homme politique de la localité te voyait déjà en adversaire que là tu veux venir c'est c'est qui nous a reculé toutes ces dernières années ça nous a reculé ça reculé tu peux mieux faire ça c'est ça c'est la mention que je te donne une mention aujourd'hui mais je je signe tu peux mieux faire ça veut dire je ne dis pas que c'est c'est bien assez bien donc je vais signer là pour dire peut mieux faire et et petite soeur prend ça vraiment du vous vous vous